Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va avoir la confirmation que Lilith pouvait creuser encore davantage avec ses bundles de Pay2Win. On va aussi voir la puissance des Chinois, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. Premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay. Et juste en dessous, vous avez le lien vers ma nouvelle chaîne secondaire où j'y teste plein de nouveaux jeux. Donc, les amis, avant tout cela, regardons les events anniversaires approchent. On va voir s'ils sont éclatés samedi 25. On va les avoir, c'est dans deux jours, on va pouvoir faire du puzzle. Je kiffe le puzzle alors que c'est tout naze, mais c'est des gemmes tellement faciles. Et vous le savez, les gemmes c'est de la balle, les gemmes on ne crache jamais dessus. Les gemmes c'est la vie. Et on a également le roi des cartes, c'est le dernier jour du roi des cartes. Donc, n'oubliez pas de le faire. Finissez-le si vous le pouvez, c'est vraiment simple. Et si vous n'avez pas les gemmes, faites seulement les deux tours gratuits. Ce serait vraiment dommage de rater ça. Et puis, on a toujours le royaume doré, la cérémonie de Karuak. Karuak, forcez-vous, il faut le faire. C'est 12 sculptures en or, vraiment easy. Donc, allez-y les amis. Petite rectification ou complément plutôt d'information suite à la vidéo d'hier sur les nouveaux bundles du KVK saison 1, 2, 3 qui permettent de récupérer des troupes. Eh bien, si vous avez raté la vidéo d'hier, les amis, je vous invite à aller la voir. Elle est énormissime. Eh bien, regardez cette information complémentaire donnée par l'un d'entre vous. Merci de me l'avoir partagée. Regardez, le bundle ne rend pas 10% de troupes. Le bundle à 5 balles, 4,99 euros, permet seulement de racheter, de récupérer 2 000 troupes tombées. On peut les donner à un allié ou les récupérer soi-même. Vous avez bien lu, 2 000 troupes mortes. Sérieusement, 5 balles pour 2 000 troupes ? Mais vous êtes des malades chez Lilith. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte, mais c'est énorme comme prix. 2 000 troupes, 5 euros, mais c'est des ouf. Encore, ils auraient mis, franchement, ils auraient mis 50 000 troupes, 5 balles. Ok, ok, on va se dire, c'est cher. Mais là, 2 000 troupes, mais 2 000 troupes, c'est que dalle, quoi. 2 000 troupes, c'est en T5, c'est 12 heures, allez, 14 heures avec les boosts, 14 heures plutôt pour les créer. Et c'est abusé de ouf, ça m'a choqué. Donc, hier, je vous disais, quelle est la prochaine étape pour Lilith ? Est-ce qu'ils peuvent creuser encore plus bas qu'un bundle à 10 % pour 5 balles ? Eh bien, ouais, ouais, là, en fait, ils ont fait bien mieux. C'est même pas 10 %, c'est 2 000 troupes pour 5 balles. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils vont faire pareil sur les serveurs héroïques en thème, saison de conquête, et shooter les 50 %, les descendre à 30 % et nous mettre un bonus comme ça qu'on peut acheter ? Ça serait ouf, ça ferait un scandale. Mais ça ne serait pas la première fois que Lilith nous propose un truc totalement éclaté, que c'est éclaté au sous-sol, c'est abusé. Passons à présent à nos amis chinois et ce qui se passe sur leur serveur spécifique. Je vous le rappelle, les Chinois ont des serveurs qui leur sont propres, auxquels nous, Européens, on n'a pas accès. C'est un client de jeu dédié qu'on peut télécharger que sur les stores chinois. Vous pouvez le faire avec un IPN, etc., etc. Mais il faut un compte Baidu, si je ne dis pas de bêtises, pas Baidu, je ne sais plus, WeChat, etc. Bref, excepté nos amis chinois et certains malins comme Daenerys. Merci encore une fois à lui. Ils ont des choses vraiment qui leur sont spécifiques et des annonces qui leur sont propres. Et regardez, aujourd'hui, le 23 sort dans les stores physiques, dans les magasins chinois, un bundle de goodies. Nous, on n'a pas le droit à tout ça. Nous, simples Européens, simples mortels, on n'a pas du tout le droit d'avoir ce genre de bundle. Alors, au départ, j'ai cru que c'était un bundle qui était offert pour les gagnants d'un autre event que je vais vous montrer, un eventingame. Mais non, ça n'a rien à voir. Ils ont fait la pub en même temps et la pub de ce nouvel event que nous, on ne connaît pas et la pub de ce bundle. Donc, je n'ai pas encore le prix. Je ne sais pas combien coûte ce bundle qui est sorti aujourd'hui. Mais il y a plusieurs choses dans ce bundle et elles sont tout autant éclatées. Mais c'est des goodies et le but des goodies, c'est juste vous faire lâcher du fric et prendre un taux de marge au max. Regardez, il y a une petite décoration de ville. On va voir les choses en gros plan après. J'ai d'autres images. Une petite décoration de ville. D'ailleurs, je vous invite à essayer de deviner quelle est cette décoration. Si vous le savez, n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire. Un petit porte-clés qu'on va aller voir qui est particulièrement inutile, mais toujours plus utile que ces petites cartes rock. Et la grande carte blanche, je ne sais pas ce que c'est. Et derrière, en noir, c'est le boîtier complet. Voilà ce petit bundle. Regardez à présent en gros plan. On regarde déjà le thème de ville. C'est une petite décoration. Ce thème-là, il est bien connu dans le jeu. Si vous le reconnaissez. Encore une fois, mettez lequel c'est en commentaire. Bon, ce n'est pas très beau. On dirait du Lego, en fait. Je pense qu'avec les Legos de mes enfants, je peux construire ça easy peasy. Franchement, ça n'a pas l'air bien compliqué. Je suis curieux de savoir le prix. En tout cas, ils le mettent bien en avant. Cette petite décoration, ils nous en mettent même deux photos pour bien qu'on l'achète, pour être sûr qu'on le prenne. Regardez, ils vous montrent les détails en gros plan. Qu'est-ce que c'est beau. C'est Ninjago. Sérieusement, c'est le temple de Sensei Wu dans Ninjago. Pour les connaisseurs, pour les puristes de Ninjago. C'est exactement ça. Je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas combien ils le vendent. Connaissant Lilith, je les vois bien mettre un bon 50 balles dessus ou un 100 balles dessus pour l'acheter, pour l'avoir, pour pouvoir l'acquérir. Dès que j'aurai le prix, je vous le dirai, en équivalent euro, bien évidemment. Mais là, c'est quand même assez éclaté. Regardez ce petit porte-clés. Encore une fois, si vous reconnaissez ce thème, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est un thème bien connu dans le jeu. On va voir qui sont les vrais. Un deuxième item dans ce coffret qui est tout particulièrement inutile, c'est des cartes des commandants. Sérieusement, là, je ne comprends pas trop le délire. Autant quand on achète des goodies et qu'il s'agit d'une sculpture, c'est de la décoration. Il n'y a pas de souci, c'est des bibelots. Ok, ok. Mais là, des cartes, vous en faites quoi ? Je ne sais pas. Dites-moi, ceux qui ont l'habitude d'acheter des cartes comme ça, vous en faites quoi ? Moi, je ne sais pas à quoi servent ces cartes, à part être totalement éclatés. Je ne vois pas leur utilité. Et pour finir, un item un petit peu moins éclaté, mais éclaté quand même, puisqu'il ne sert pas de décoration, à part pour vos clés. Un porte-clés avec une clé en or, avec écrit ROCK. Je ne sais pas quel a été le délire de Lilith à ce niveau-là. Ils se sont dit, à défaut de leur filer des clés en or dans le jeu, on va leur donner une vraie clé. Enfin, en or, doré, il ne faut pas s'enflammer. Avec un petit médaillon ROCK, c'est trop de la balle, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est le goodies chinois par excellence, je pense. Mais voilà ce package qui est vendu encore une fois en vrai. Il n'est pas offert aux joueurs, il est vraiment vendu en store à partir d'aujourd'hui. Je suis sûr, sur les plateformes chinoises, sur les stores chinois, vous pouvez le trouver. D'ailleurs, il faudrait vérifier sur AliExpress si on peut trouver ce genre de choses ou pas, s'ils se sont mis à chaud ou pas. Mais en tout cas, je le trouve particulièrement éclaté et quand bien même j'en aurais un offert par Lilith, ce qui m'étonnerait et je vous le ferais gagner parce que je n'en ai strictement aucune utilité et je trouve vraiment ça éclaté. Continuons avec les particularités que la Chine a et qu'on n'a pas. Ils viennent de lancer un event en Chine et là, c'est abusé parce qu'il faut bien dire, nous, on s'emmerde de ouf en inter-KVK, il n'y a rien à faire à part farmer et attendre. Eh bien, les Chinois, ils n'ont pas ce problème, on leur met des petits events pour qu'ils s'amusent en attendant entre deux KVK. Regardez cette affiche, là, il s'agit de l'affiche pour le serveur 59 mais ça concerne plusieurs serveurs. Ils ont, je vous le rappelle, les Chinois ont déjà leur Ligue Osiris, ils ont tous les events qu'on a. Eh bien, là, ils ont en plus un petit event, une petite bataille Osiris, une sorte de mini-ligue Osiris en plus de la Ligue Osiris qui a lieu entre seulement certains serveurs d'un même continent. Et donc, ils s'affrontent dans un tournoi. Lilith a fait des belles affiches, une belle promo. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui est très poussé, qui est fait pour les joueurs chinois. Donc, cette affiche-là est propre au serveur 59 mais encore une fois, c'est sur plusieurs serveurs. Il y a plusieurs informations comme ça, on le voit, ils ont même fait des icônes comme ça pour prévenir. Vous voyez, on reconnaît genre le Sphinx comme pour la Ligue Osiris en fait. Mais c'est une mini-ligue Osiris qui annonce le tournoi sur le serveur 59. On a aussi des retransmissions live qui sont poussées par Lilith, par la chaîne chinoise de Rock. Qui font des streams en live de tous les matchs avec les dates, les heures. Si je récupère des streams plutôt que des streams, j'irai les chercher pour vous les montrer. Et pour finir, bien évidemment, il y a également le classement qu'ils font pour vous montrer, vous dire, c'est de la balle ce qu'on fait. Regardez qui et combien et pour avoir le match final. Vous voyez, on a tout le déroulé de la compétition. Là, c'est sur le côté du 59. Est-ce qu'après, ils vont faire de l'interroyaume ? Normalement, c'est ce que j'ai compris et c'est les informations qu'on m'a rapportées. Mais c'est clairement abusé. Nous, on n'a pas ce genre de choses. Je veux ce genre de choses pour nous pour qu'on passe le temps en inter-KVK, les amis. À présent, les amis, on va retourner voir la situation sur le KVK du 18-60 qu'on a vu hier. Pourquoi ? Car on est seulement à quelques heures, à moins de 6 heures de l'ouverture des portes. Et il y a eu des petites évolutions, des petits changements. Au moment où vous verrez cette vidéo, les portes, si je ne dis pas de bêtises, auront ouvert depuis 4 heures. Donc, ça sera vraiment le très, très gros du combat. Ça sera le KVK du moment à regarder. Donc, ce soir, juste après avoir vu la vidéo, foncez sur le KVK, le C1-1152. Car, croyez-moi, ça va être énorme. On est bien sur la découpe que je vous ai dit et que j'ai deviné. C'était assez classique. Feu et terre, 1860 et 20-56. Contre eau, le 1601 et vent, 15-34. Je trouve cette découpe très équilibrée puisque le 1860 est le serveur le plus puissant. Le 20-56 est, de mon point de vue, le moins puissant. Je parle bien en puissance du top 300. Et le 1601 et le 15-34 sont en intermédiaire, deuxième et troisième en puissance. Le 15-34 est en deuxième puisqu'il est toujours Imperium. Ce sont des vrais Imperium cette fois. Pas des Imperium de saison. On est sur les 24 royaumes les plus puissants du jeu. A 29 jours, 5h51 minutes et 43 secondes. Bien évidemment, les portes ouvrent très très prochainement. On va regarder tout de suite et vous allez voir les changements. Si vous avez suivi la dernière vidéo où je l'ai présenté hier, vous allez comprendre. Regardez. Déjà, on va le voir. Je vous montre le timer au moment de la vidéo. 5h16 minutes et 21 secondes pour être précis. Donc, encore une fois, au moment où vous verrez cette vidéo, ça a ouvert depuis 4 heures. Foncez voir les combats de ouf. Et regardez ce qui a changé. Il y a peut-être moins de confiance ou juste une meilleure préparation. Enfin, je ne sais pas. Mais le serveur, les SG34 notamment, se sont mis à la porte. Vous le voyez, 13 milliards pour cette première alliance qui s'est mise là. Donc, ils n'ont pas mis des subs. Les GG34, c'est pareil. 13 milliards 9. Donc, pratiquement 14 milliards de puissance. Et ils en ont mis une derrière. Pour éviter peut-être le passe-muraille à 14 milliards 6. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis celle-là. Là, de l'autre côté, ils n'ont pas bloqué ici. Alors, ça, je ne comprends pas. Ils n'ont pas bloqué la possibilité de jumper par ici pour aller directement chez eux. Ils se sont juste mis là. Ça montre quand même, de mon point de vue, une certaine arrogance du 34. Et en général, ceux qui sont trop confiants comme ça, en général, ils sont un petit peu roulés dessus. Je me trompe peut-être. Il faut savoir que le 34 est évidemment plus puissant que le 56. Pas très largement. Mais vous le voyez, ils ont 13 milliards et demi, 14 milliards, 14 milliards et demi qui sont à la porte. Si on va voir, alors là, ça compte très bien, mais ça, c'est de la sub. Si on va voir en face, les alliances sont bien évidemment un tout petit peu moins puissantes. Puisqu'on est à 9,8 milliards pour les Vikings. Autant dire 10 milliards. Ensuite, la deuxième, 11,3 milliards. Donc, on est quand même sur un niveau en dessous. Et les VT 56, 7 milliards. Donc, oui, ils ont l'avantage de la puissance, les 9,5 milliards derrière. Le 56 est en retard sur la puissance par rapport au 34. Mais je dirais, ce n'est pas une raison pour ne pas protéger comme ça. Si on regarde de l'autre côté, le 1860 qui, lui, est largement plus puissant que le 1600. Vous voyez, ils ont bien renforcé. Si on regarde juste les DNS qui sont là, eux, sont à 13,6 milliards. Ça aurait été plus intéressant que le 60 soit en contact contre le 34. Et 13,5 milliards juste à côté. Eh bien, ils ont bien fermé. Ils ont fermé toute la longueur de leur terrain pour éviter le jump. Sauf ici, vous voyez. Mais ici, ils ne pourront pas y aller. Donc, ils sont détentes. Mais leur terrain est fermé et bloqué. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ici, je ne comprends pas pourquoi ils ne ferment pas. Franchement, c'est vraiment assez étonnant. Alors, attendez. Je vérifie qu'ici, ils sont fermés partout des deux côtés. Oui, ici, ça paraît bien fermé. D'ailleurs, la zone de contact me paraît plus petite. Mais c'est un détail. Donc, vous le voyez. Et en face, ils ont du répondant. Ça va être vraiment très équilibré. 15,4 milliards pour les FOA. Les K601 sont à 5 milliards. Donc là, c'est une toute petite. Les CKPE sont à 9,3 milliards. Donc, on a surtout une balèze. Et les CK, tout court, ils sont à 466 millions. C'est de la sub. Mais où sont passées les DN1 ? Est-ce que les DN1 touchent quelque part ? Est-ce que ça, ça serait un flag des DN1 ? Non, c'est les DNT. Je suis curieux de voir où sont les DN1. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés sur le 1860. Donc, dites-moi pourquoi les DN1 ne se sont pas mis sur la porte ? Puisqu'ils doivent tenir la forteresse. Donc, leur forteresse, elle est forcément... C'est la coalition du 1860. Vous voyez, DN1 à 17,1 milliards. Donc, ils sont forcément quelque part. Pourquoi les DN1 ne sont pas venus construire directement devant la porte ? Peut-être, peut-être, ils gardent une forteresse. Et c'est tout à fait possible. Pour passer là tout de suite et venir poser une forteresse en renfort. Mais je vois pas où ils vont la poser. Mais bon, ils vont peut-être en détruire une, le 56. Ça serait le plus logique. Donc, à mon avis, on verra dans 4 heures. Je fais le pari suivant. Je prends un petit risque de voyance. Les DN1 n'ont rien posé parce qu'ils vont passer cette porte-là, celle-là. Ils vont la passer direct. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien pour protéger. Ils vont emmener une troupe et ils vont poser ici une forteresse. Et direct, ça va prendre quand même 4 heures à construire. Et direct, attaquer les SG. C'est pour ça qu'ils font ça. On va voir si j'ai raison. Si j'ai raison, ça serait logique. Là, pour moi, ça me paraît. Sinon, je ne comprends pas. Excepté cette stratégie-là. Je ne comprends pas pourquoi les DN1 n'auraient pas construit de forteresse. Et de l'autre côté, pareil, regardez le passage. Il est libre. En revanche, là, je ne pense pas que les SG34, que le 34 va venir aider le 601. Je ne pense pas du tout qu'ils vont faire ça. Peut-être, je me trompe sur la stratégie et ils ont prévu quelque chose de totalement différent. Mais en tout cas, là, la carte ne permet pas de deviner. Donc, voilà. Donc, foncez tout de suite, les amis, après avoir vu cette vidéo. Sur ce KVK, il va être énormissime. Je vous invite vraiment à le suivre. Retour sur le 1256 pour finir. Et on finit avec des infos KVK. Puisqu'on a de nouvelles infos qui sont lourdes et qui promettent du très, très lourd. Le fameux KVK de la mort, le 1846 en alliance avec le 1556 face au 1254 en alliance avec le 1075. Donc, le 1254 de Bunny, le 1075 de Shisgul, le 1550 et de Bunny et de Desquad. D'ailleurs, Desquad apparemment aurait revendu son compte et arrêté le jeu. C'est ce qui se dit. Et donc, face à eux, une grosse alliance, un 46-56 contre de l'autre côté, pareil, 54 contre 75. Eh bien, il y a un nouvel arrivant qui va s'allier au 1254 et au 1254. Alors, j'ai du mal quand même. Et le 1075. Il y a le 1412, le serveur de Baba qui va être en alliance avec le 1254, le 1075 et le 1412 face au 1846 et le 1556. Apparemment, le serveur 1846 et 1556 ont tout de même pas mal d'ennemis qui ont envie de les combattre. Ça fait vraiment deux gros blocs énormes. Est-ce que c'est équilibré ? Là, je trouve que c'est un petit peu unfair, que ce n'est pas très juste d'avoir trois gros royaumes comme ça face à deux très gros royaumes également. Je trouvais ça plutôt équilibré, le 1556 et le 1846 face au 1254 et au 1075. Mais là, avec le 412 en plus, ça va être tendu. Donc, on va voir. Ce n'est pas sûr qu'ils tombent tous ensemble. Ils vont tous s'inscrire le 4 octobre en lutte des 8 comme mon serveur. On va voir qui va tomber sur quoi. Ça va être vraiment explosif, les amis. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci. 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 Merci.